Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de venir un peu vous présenter en gros quelles ont été les mesures phares développées par le ministère de la Culture en France autour du patrimoine architectural du XXe siècle, qui est, comme je l'ai entendu, un sujet de la même manière pour vous ici. Je suis le ronde d'avoir toutes les solutions, mais peut-être que cette petite présentation pourra vous donner des idées, vous éclairer sur les questions qu'on se pose toujours, les choses peut-être qui ont moins bien fonctionné et celles qui ont mieux fonctionné chez nous. Je serais ravie aussi d'avoir des échanges avec vous après cette petite présentation, pour en discuter un peu. C'est toujours très intéressant pour nous d'avoir une ouverture internationale et de savoir ce qui se fait ailleurs, parce que ça manque pas mal. On est beaucoup dans nos périmètres ministériels, évidemment. Ça a été très bien un esquisser. Pour le rappeler, j'ai travaillé à la direction de l'architecture du ministère de la Culture en France pendant sept ans environ, précisément sur cette question de la reconnaissance du patrimoine du XXe siècle. Et ensuite, j'ai un peu appliqué les choses de manière opérationnelle lorsque j'étais architecte des bâtiments de France dans le département de la Seine-Saint-Denis. Alors, je m'occupais bien sûr de tous les monuments, y compris très anciens, et notamment la basilique de Saint-Denis, mais ça allait jusqu'au patrimoine le plus récent. Et donc, j'ai un peu appliqué tout ce que j'avais préparé en administration centrale auparavant, notamment sur le label patrimoine du XXe siècle, sur le terrain. Et donc, j'ai pu, même si je connaissais les écueils auparavant, quand même avoir les choses vraiment de très près localement, et pas que du point de vue de la direction de l'architecture, qui évidemment est un peu loin du terrain. Voilà, j'ai essayé de mettre de belles images pour convaincre tout le monde, parce que je sais que l'architecture du XXe siècle n'est pas toujours bien vue par tous. Alors, je commence par une chose un peu aride, mais ce sera très court, je vous assure. En France, moi, j'ai un niveau de connaissance très bas sur l'administration belge et la manière dont les choses se passent pour la reconnaissance du patrimoine. Donc, je vous indique juste quelques grandes lignes pour la manière dont ça se passe en France. Architecture, patrimoine, tout ça en France, c'est le ministère de la Culture. Cela dit, c'est évidemment très lié à différents départements ministériels qui, eux, gèrent l'urbanisme, la construction, le développement durable. Donc, ce n'est quand même pas une sphère autonome. Il n'empêche que l'architecture et le patrimoine, c'est à la culture, même si ça a pu changer à certaines périodes. Auparavant, dans les années 90, l'architecture était regroupée avec le ministère de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction. Mais aujourd'hui, c'est à part. Et en gros, au ministère de la Culture, il y a trois échelons pour les services. L'administration est structurée de cette manière. Une administration centrale, donc c'est vraiment le niveau national, le siège à Paris, avec un service de l'architecture d'un côté, un service du patrimoine. Et déjà, là, on voit qu'il va y avoir des sujets pour nos sujets d'architecture du XXe siècle. C'est que l'architecture s'occupe plus de la tutelle sur la profession d'architecte, qui est une profession réglementée, donc avec tout un cadre légal à mettre en place, etc. de la création architecturale. Et le service du patrimoine de l'autre côté s'occupe, lui, de tout ce qui est patrimoine protégé, donc classé ou inscrit au titre des monuments historiques chez nous. Donc déjà, il y a une scission entre deux côtés. Et quand on parle d'architecture ou de patrimoine architectural du XXe siècle, en fait, on est déjà à cheval, ce qui crée des complexités, puisque l'administration n'est pas structurée pour facilement joindre les deux services. Mais bon, on arrive quand même à dépasser à peu près les choses. Après, on a des directions régionales, des affaires culturelles. Donc, c'est au niveau régional. On a 13 grandes régions en France, plus les collectivités d'outre-mer. Donc, ce sont des grandes régions. Et elles, elles portent toutes les missions spécifiquement de protection du patrimoine. Donc, ce sont elles qui vont classer, enfin, qui vont inscrire les monuments historiques et qui vont les labelliser. Je vous parlerai du label pendant un moment, donc vous verrez. Mais ce sont ces directions régionales qui s'occupent vraiment d'étudier, de monter les dossiers et de les mener jusqu'aux commissions qui vont effectivement protéger le patrimoine. Et ensuite, on a l'échelon départemental de l'architecture et du patrimoine. Et donc, c'est là qu'officient les architectes des bâtiments de France, si vous en avez entendu parler, qui, eux, beaucoup plus proches du terrain, donnent les autorisations, donc autorisation ou refus sur des travaux lorsqu'ils sont proches de monuments historiques, en fait. On s'occupe aussi des monuments historiques, mais moins directement, puisque c'est en binôme avec des collègues conservateurs dans les directions régionales. Donc, majoritairement, ce sont ces trois échelons. Et en fait, on va voir dans la présentation que si c'est l'administration centrale qui impulse les grandes orientations et qui propose des grandes lignes ou des nouveaux dispositifs, ce qui a été le cas de notre label pour l'architecture du XXe siècle en France, en fait, on a besoin de la collaboration vraiment de tous les échelons pour que la politique soit complète et qu'elle puisse avoir des résultats probants. Alors, la première chose, ça, c'est simplement pour vous dire que les années 90, en gros, c'est là que le début, les premières réflexions germent, en tout cas en France, sur la protection du patrimoine du XXe siècle. Donc, il y a effectivement la création de l'association Docomomo, que vous devez connaître, qui est internationale et qui a des chapitres dans pas mal de pays, dont la France. Donc, en 90, un premier jalon comme ça sur la question de la préservation du patrimoine architectural du XXe siècle, parce qu'en gros, à ce moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de démolitions, en fait, sur cette architecture un peu récente. Donc, il y a des menaces de disparition. Donc, le chapitre français, mais je sais qu'il y en a en Belgique, on est en lien, surtout avec les collègues chercheurs, en fait, universitaires, qui s'occupent de ces questions. Et puis, en 1991, l'année suivante, le Conseil de l'Europe, en fait, qui, assez officiellement, même si ça n'est pas contraignant, se saisit de cette question en émettant une recommandation. Cette recommandation, en fait, elle part d'un constat très simple, qui est que le patrimoine architectural du XXe siècle, en tout cas, l'architecture du XXe siècle, est très prolifique. Il y a une production énorme en termes de nombre de bâtiments construits. La production est très hétérogène. Il y a vraiment de tout, des choses construites vite et mal, d'autres très exceptionnelles, magnifiques, beaucoup de courants différents, etc. Donc, c'est un patrimoine assez récent, donc difficile à évaluer en termes de valeur historique, évidemment, puisque je sais que selon les pays, ça varie pas mal. En France, c'est entre 30 et 50 ans, en général, l'âge minimum d'un bâtiment pourrait être protégé au titre des monuments historiques. Je sais qu'en Italie, c'est 70. Après, chez nous, ce n'est pas une mesure absolue et légale qui est inscrite dans la loi, mais c'est l'usage, on va dire. Il y a des exceptions, des bâtiments qui sont classés, qui sont récents, mais ce n'est quand même pas la règle. Donc, le Conseil de l'Europe, en gros, fait le constat que beaucoup de ces architectures récentes, comme elles sont mal connues, qu'il y en a beaucoup, eh bien, elles ont tendance à disparaître. Donc, il y a une menace que tout un pan du patrimoine architecturale récent disparaisse avant même qu'on l'ait identifié correctement ou qu'on le connaisse vraiment. C'est là que, du coup, le Conseil de l'Europe recommande aux États membres de mettre en place toutes les mesures nécessaires, sans préciser lesquelles, qui permettront à la fois d'identifier, de vraiment connaître en étudiant, de protéger, de préserver, de permettre de transformer intelligemment, que sais-je, mais d'avoir une action raisonnée et raisonnable sur le patrimoine architectural du XXe siècle. Et puis, de sensibiliser aussi, parce qu'on sait tous que, notamment s'agissant d'un patrimoine plus récent, tout le monde n'y est pas sensible. Il est plus difficile de faire reconnaître la valeur patrimoniale d'un bâtiment très récent que d'un bâtiment très ancien qui a plusieurs siècles. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi la basilique de Saint-Denis était classée monument historique, y compris son sol, alors que pour des bâtiments plus récents, évidemment, c'est plus complexe. Voilà, donc partant de cette recommandation, en France, on s'interroge, alors en France, pour faire très, 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 très grossièrement, on a deux types de protection majoritairement. D'une part, les monuments historiques. Donc, on peut avoir des bâtiments soit inscrits, c'est le premier niveau de protection, soit classé. Là, c'est une protection plus forte encore. Donc, les contrôles sur les travaux sur ces bâtiments sont très rigoureux. Il y a aussi des subventions qui vont avec. Je pense que c'est la même chose ici. Je vous ai mis une belle photo ici d'un immeuble très moderne, mais en réalité, il y a assez peu de bâtiments protégés, monuments historiques qui datent du XXe siècle. C'est encore plutôt l'exception, même s'il en existe. Et ensuite, le deuxième type de protection patrimoniale que l'on a, pour l'architecture en tout cas, ce sont les espaces protégés. Et là, si je vous mets quelques exemples d'espaces protégés, pour la très, très grande majorité, c'est vraiment du très ancien. Là, c'est une mesure de protection, en gros, initiée par Malraux dans les années 60, notamment face à tous les projets de rénovation urbaine qui visaient une démolition des taudis de centres-villes historiques. Et donc, ça vise très clairement des centres anciens historiques, Paris, Lyon, Rennes, un peu partout, mais partout là où il y a des habitats très anciens. Donc, clairement, dans les années 90, la France se dit, là, on a des dispositifs de protection, même parfois très sophistiqués. Dans les espaces protégés, on a tout un règlement urbain, en fait, qui va parfois jusqu'à des détails vraiment très précis. Des dispositifs de contrôle aussi assez sophistiqués, mais en revanche, rien qui vraiment permet de protéger le patrimoine du XXe, puisqu'on constate qu'il y a très peu de protection qui porte sur cette période-là. En parallèle de ça, dans les années 90, en France aussi, on a une certaine transformation de la politique de la ville. Ce qu'on appelle politique de la ville chez nous, c'est en gros réduire les inégalités entre les quartiers, améliorer les conditions de vie, le cadre de vie dans les quartiers les plus pauvres, en gros. C'est à peu près ça. Et en fait, cette politique a émergé dans les années 70-80, à la période où on a arrêté de construire de grands ensembles de logements sociaux, puisqu'on voyait que parfois, ils vivaient assez mal. Et au départ, dans les années 70, la politique de la ville s'orientait davantage sur des solutions mixtes et notamment qui se focalisaient beaucoup sur l'accompagnement social, sur l'accès à la culture, ce genre de choses, la vie associative, etc. Également, le fait qu'il y ait des commerces dans les quartiers, etc. Dans les années 80-90, notamment suite à des émeutes urbaines, mais pas uniquement, la question de la démolition devient beaucoup plus prégnante et donc, on commence à avoir des démolitions, parfois filmées, assez spectaculaires. Là, c'est un symbole pour nous en France, début des années 80, dans l'un banlieu de Lyon, les barres des minguettes qui sont démolies et qui sont filmées, retransmises, etc. Donc, on a un contexte aussi peu favorable pour le patrimoine du XXe, en effet, puisqu'on démolit. Et bien sûr, toujours dans les années 90, les questions de développement durable et donc, de performance énergétique, de consommation d'énergie qui commencent à prendre une importance de plus en plus grande, avec notamment la question de l'isolation thermique par l'extérieur qui est encore aujourd'hui une question compliquée pour nous. Donc, dans ce contexte-là, en fait, pour faire grossièrement, c'était les grandes orientations, le ministère de la Culture en France, probablement parce qu'il y avait un contexte global aidant, se dit, voilà, on n'est pas armé, en fait, pour protéger le patrimoine du XXe siècle correctement. Et donc, suivant la recommandation du Conseil de l'Europe qui parlait de prendre toutes les mesures nécessaires et si besoin des mesures spécifiques pour l'architecture du XXe siècle, là, le ministère, du coup, décide de créer un label qu'il appellera patrimoine du XXe siècle. Donc ça, ça se passe en 99 pour la première circulaire, je pense. Et c'est au départ un dispositif assez léger, c'est une circulaire ministérielle, donc un texte qui n'est pas vraiment opposable, même si en pratique, personne n'ira contester. Mais du coup, la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Trottmann, décide de créer ce label. Il y aura plusieurs circulaires dans les années qui arrivent. Et vraiment, le premier but, c'est déjà une sensibilisation la plus large possible pour vraiment dire à tout le monde que oui, durant le XXe siècle, il y a des réalisations architecturales assez spectaculaires, remarquables, intéressantes, pour tout un tas de raisons différentes. Il y a des innovations technologiques, il y a des grandes politiques publiques, il y a plein de choses qui peuvent justifier l'intérêt historique de ces architectures, mais il faut la faire connaître, la donner à voir, etc. Donc vraiment, l'orientation prise par le ministère de la Culture en France, c'est un label qui signale l'intérêt. Il n'y a pas vraiment de contraintes juridiques, il n'y a pas vraiment de cadre légal particulier, si ce n'est que le ministère décide de vraiment mettre des moyens pour étudier et pour constituer un corpus qui était évoqué tout à l'heure, une liste d'édifices remarquables et qu'il faudrait probablement à terme protéger, parce qu'en fait, derrière ça, évidemment, l'intention globale, c'est quand même d'arriver dans quelques années, il n'y a pas de jalon précis à cette époque qui est posé, mais de dire que progressivement, on arrive à protéger au titre des monuments historiques davantage d'architecture du XXe siècle par rapport à ce qui existe à cette époque. Et donc, il y a une première liste qui va être établie par le ministère au niveau vraiment national, de la même manière avec un groupe de travail, des experts en interne et en externe du ministère, des historiens, des ingénieurs, des architectes qui vont se réunir pour constituer une première liste qui ne sera pas forcément une liste d'édifices labellisés, mais qui sera en fait constituée pour un panel assez large de plusieurs centaines d'édifices et qui seront en fait transmis à nos directions régionales et ce seront les directions régionales des affaires culturelles qui vont se charger de labelliser stricto sensu. Oui, je crois qu'il nous faut un peu d'alimentation. Merci. Donc, toute l'idée au départ, c'est simplement une mesure de signalement, donc quelque chose d'assez léger, avec une première impulsion par le ministère au niveau national et après une demande. Super. Merci. Si on perd l'image, après, ça devient moins intéressant. Donc, le ministère au niveau national impulse les choses, fait le début du travail, mais vraiment juste un premier groupe de travail assez resserré, assez restreint et propose une première liste et après, en fait, il dit aux directions régionales, nous, on reste en soutien pour la communication, pour tout un tas de choses, pour impulser les choses, mais après, il faut que ça parte dans les services déconcentrés, c'est-à-dire nos directions régionales et nos services départementaux pour que tout le monde s'en saisisse et qu'on arrive vraiment à en faire quelque chose. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais ça aura son intérêt aussi. Par exemple, les difficultés de reconnaissance de la valeur patrimoniale de l'architecture récente, elles existent dans le grand public, elles existent aussi au sein des services du ministère de la Culture. Les techniciens, les ingénieurs, les architectes qui sont dans les services déconcentrés du ministère, qui travaillent sur la protection ou sur la conservation des monuments historiques, sont plutôt, au départ, éduqués, instruits et même par la suite dans leur exercice professionnel habitués à parler de patrimoine ancien. Donc, il y a aussi un enjeu en interne, en fait, à faire réaliser à tous nos agents qu'il y a aussi un patrimoine architectural qu'on connaît moins mais qu'il serait intéressant d'investiguer pour le protéger ou pas mais en tout cas pour le connaître et pour décider comment on hiérarchite les choses et lesquelles d'entre eux on peut protéger ou pas et ce qu'on en fait. Parce que, mine de rien, le temps avant, c'est le patrimoine des années 50. Aujourd'hui, il y a déjà 75 ans presque, donc, en fait, ça n'est plus si récent que ça mais dans notre esprit, c'est un peu long à se mettre en place. Donc, dans les DRAC, dans les directions régionales des affaires culturelles, pardon, chaque direction va devoir, à son tour, créer un groupe de travail thématique qui va s'emparer de ce label parce que les commissions qui vont attribuer le label, elles vont se tenir à l'échelle régionale et donc, chaque région va essayer de trouver des experts en interne, en externe pour se réunir régulièrement et commencer à instaurer des listes dans leur région pour affiner un peu et pour bien sûr amender la première liste originelle, on va dire, qui venait du niveau national du ministère et qui était évidemment imparfaite. Voilà, en même temps que ça, le ministère au niveau national reste en support, notamment en termes de communication. Il y a un logotype qui est créé, donc on embauche des graphistes, on les fait travailler sur un logo, ensuite sur des plaques que vous voyez ici qui sont métalliques et qui seront commandées, produites en série, arrivées au ministère et que le ministère après va envoyer à toutes les régions. Ainsi, une fois qu'ils labellisent des bâtiments, ils peuvent faire des inaugurations à poser les plaques sur les bâtiments. Ça, ça existe chez nous pour les monuments historiques déjà. Ça ne paraît pas être grand-chose, mais c'est toute une organisation et quand même, localement, ça a son importance d'avoir ces petits rituels, les inaugurations et les plaques qui sont posées sur les bâtiments. Donc c'est important et ça, c'est fait par le niveau national du ministère. Alors parallèlement à ça, cela dit, c'est loin de, toutes ces questions sont loin de tout régler et en même temps, la rénovation urbaine de la ville qui avait tendance à se recentrer vers la question de la démolition prend vraiment beaucoup d'ampleur au niveau des années 2000. En France, nous avons une agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, dont vous voyez le logo ici. Et en gros, comme je le disais, dans les années 90, la question, pour les questions aussi d'ailleurs un peu de doctrine, théorique, on pense que les difficultés des quartiers sont aussi dues à des questions urbaines ou architecturales, voire, donc en tout cas, on ne peut pas mener des actions sociales uniquement. Il y a toute la question de la prévention situationnelle, ce genre de choses qui s'invite dans le débat et donc, beaucoup de gens estiment que comme c'est assez difficile en fait administrativement et en termes de coûts d'opérer des démolitions dans des grands ensembles de logements, l'image que je vous ai montré auparavant, elle existe, mais c'est assez rare parce que c'est difficile à mettre en œuvre. Et au début des années 2000, c'est 2003-2004, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est créée et c'est compliqué face à notre petit label du XXe siècle parce que cette agence elle est précisément imaginée comme étant un guichet unique. auparavant en France, les subventions pour démolir des logements, elles étaient pour refaire des aménagements d'espaces publics pour transformer des quartiers entiers, c'était des choses qui étaient un peu dispersées donc c'était difficile en fait d'arriver à conduire des opérations d'ensemble d'une manière conçue d'une manière globale. Cette agence nationale pour la rénovation urbaine, elle va faciliter les projets de démolition donc on a une vraie difficulté là au ministère de la Culture à ce moment. Là, vous avez, je ne m'attarderai pas dessus mais si jamais vous récupérez le support derrière, du coup vous avez quelques liens internet et puis quelques informations grosso modo mais là, si vous voyez dans les petits chiffres, l'ANRU au début à sa création prévoyait de détruire 145 000 logements pour en reconstruire 140 000 seulement ce qui pose question quand on a une crise du logement mais c'est un autre débat. Donc il y avait vraiment un affichage officiel de démolir des logements pour casser un peu la mauvaise image de ces quartiers qui évidemment vient rentrer en contradiction avec les objectifs du ministère de la Culture si au départ ce ne sont pas les grands centres de logements sociaux que l'on vise quand on parle de patrimoine du XXe siècle force est de constater quand même que sur certains de ces quartiers on a des réalisations assez remarquables assez originales qui ne sont pas forcément les cubes de béton auxquels on pense quand on parle de grand ensemble et donc il va y avoir dans les années 2000 notamment quelques conflits assez durs parfois entre différents ministères parce que cette agence nationale pour la rénovation urbaine elle est sous la tutelle de tous les ministres chargés du logement de l'urbanisme de la construction et donc ils mettent des financements très importants en jeu ils subventionnent et ils donnent des prêts à aider aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux qui mènent ces projets donc il y a une grosse pression pour faire avancer ces projets et donc démolir beaucoup de logements et par ailleurs le ministère de la Culture est en pleine propagande le label du XXe siècle c'est super il faut protéger donc là il y a de vrais conflits d'intérêts alors vous voyez ici une image d'un des quartiers célèbres des Milaillots ça s'appelle les Courtillères c'est à Pantin c'est une réalisation une des réalisations phares des Milaillots en France qui a construit pas mal de grands ensembles qui dans chacun de ses projets ou presque était associé avec son gendre qui était artiste et donc qui faisait qui concevait toute la colorimétrie des façades on ne le voit pas très bien parce que ce sont de très grandes opérations à l'échelle urbaine à chaque fois c'est un peu plus de 1000 logements en général la jauge donc c'est très grand mais comme vous le voyez là il y a des qualités paysagères très intéressantes on est sur plusieurs hectares on n'a pas juste des bars et des tours on a vraiment on a ces espèces de serpentins ondulants au milieu d'un parc arboré souvent il y a des crèches des équipements sportifs des commerces au départ en tout cas dans ces quartiers et puis quelques autres tours mais qui ont des plans assez originaux aussi donc voilà plein de choses assez intéressantes dans ces architectures mais évidemment quand on est dans un quartier en difficulté qui a plus de 1000 logements avec des gens très pauvres concentrés à l'intérieur ça peut être compliqué et donc typiquement ce genre de quartier est la cible de projets de rénovation urbaine qui prévoient beaucoup de démolitions au départ et le ministère de la culture de l'autre côté est en train de dire qu'il faut préserver ce patrimoine donc à plusieurs occasions comme ici ça doit être là 2005-2007 il y a des conflits qui remontent assez haut dans les cabinets ministériels et à ces occasions il y a des missions d'inspection conjointes qui sont conduites par les ministres enfin par l'inspection des ministères donc on a les experts du ministère du logement d'un côté et du ministère de la culture de l'autre donc des conservateurs du patrimoine des architectes urbanistes de l'état qui vont pendant plusieurs mois aller refaire un état des lieux très complet qui existe là quel est ce quartier quelles sont ses qualités quel est son état aujourd'hui et est-ce qu'on pourrait remettre les choses un peu à plat pour négocier avec le ministère d'en face un projet un peu moins un démolisseur on va dire ce qui va être un succès d'ailleurs en tout cas pour les courtilières ça n'a pas toujours été le cas on a un autre exemple ici à Ville-Tanneuse avec une architecture de Renaudi qui a aussi construit pas mal d'ensemble de logements en France pour le coup un peu plus tardif parce que Emilia Io c'était beaucoup les années 50 à 70 Renaudi c'est plutôt les années 70 voire 80 et ce sont des logements très atypiques souvent en béton brut mais avec un plan en forme de triangle donc assez compliqué à aménager à l'intérieur parfois mais comme toutes les architectures atypiques en fait elle a à la fois ses détracteurs et ses aficionados beaucoup des locataires dans ses logements s'y plaisent beaucoup mais elle pose plein de problèmes y compris à des niveaux techniques qu'on n'envisage pas au départ c'est-à-dire par exemple ce qui est intéressant on ne le voit pas énormément sur ces images mais ce qui est intéressant dans cette architecture c'est qu'elles sont souvent très végétales et très plantées là dans ces opérations de Renaudi il y a toujours des très vastes terrasses plantées alors là c'est des images juste après des projets de rénovation donc c'est pas très vert mais la plupart c'est de la verdure partout sur les terrasses et qui dégouliennent un peu sur les façades ce qui est très agréable pour les habitants qui bénéficient tous d'espaces extérieurs et pas d'un petit balcon vraiment de grandes terrasses qui sont plantées mais du coup ça peut à terme quand c'est pas correctement entretenu poser des problèmes d'étanchéité donc on catalogue vite ces architectures comme étant compliquées mal conçues ou mal construites ce qui n'est pas forcément le cas mais il faut en prendre un peu soin effectivement et puis après les appartements enfin les plans en forme de triangle posent d'autres problèmes qui sont souvent résolus par des surfaces de logements beaucoup plus importantes pour le même nombre de pièces ces logements triangle comme ça sont beaucoup plus grands que des appartements classiques et ça permet de compenser un peu le problème des angles aigus mais par contre du coup ça pose d'autres sujets financiers parce que les logements sociaux leur loyer est déterminé en fonction du nombre de mètres carrés donc évidemment ça fait des logements qui sont plus vastes atypiques mais aussi plus chers et donc si on émet des populations peu solvables et assez pauvres c'est compliqué un peu à gérer bon en tout cas ça c'est un autre épisode qui va également conduire à un conflit assez dur qui remonte jusqu'au cabinet des ministres et qui va se solder par une mission d'inspection conjointe et là aussi alors là ça va être un peu différent la solution elle ne va pas être simplement de négocier moins de démolition elle va être au lieu de faire porter une réhabilitation par le bailleur social qui est propriétaire des lieux je ne sais pas comment dans l'histoire est arrivé un promoteur privé très intéressé par cette architecture atypique qui s'est dit il y a un potentiel alors lui c'était quelqu'un qui aimait l'architecture et il a vu le potentiel de commercialisation de ses appartements et donc une partie des appartements est restée en logement social et réhabilité et une autre partie a été rachetée par un promoteur privé pour réhabiliter et ensuite revendure ce qui a permis de trouver une forme d'équilibre financier dans l'opération puisqu'il y avait une revente de charges foncières derrière etc donc après ça c'était un cas particulier mais c'est une des opérations importantes dans les années 2000 qui a permis au moins d'ouvrir la question et que les deux ministères en fait en charge de politique très contradictoire puissent se parler et ça c'est un des éléments importants après du coup ces éléments qui étaient un peu au coup par coup il y a un vrai partenariat entre le ministère de la culture et les autres ministères en face donc cette agence nationale qui a commencé à se lier à différents niveaux alors ça n'a pas tout résolu c'est bien le problème mais enfin ces missions ponctuelles ont permis à tout le monde de montrer un peu les enjeux et puis les difficultés tout le monde a compris qu'il valait mieux essayer de désamorcer les problèmes en amont les difficultés en amont et donc tout d'abord l'agence nationale pour la rénovation urbaine qui revoyait tous ces projets de rénovation et qui accordait ou non des subventions en demandant qu'il y ait beaucoup de démolition pour qu'on ait vraiment je ne sais pas si vous avez ça ici mais en France les élus locaux souvent aiment qu'il y ait beaucoup de démolition pas uniquement pour des questions doctrinaires aussi pour des questions simplement de visibilité de l'action publique c'est à dire qu'évidemment si on démolit la moitié d'un quartier il est difficile pour les détracteurs de l'élu par exemple qui a mené le projet de dire qu'il n'y a pas eu d'action donc c'est simplement un moyen assez efficace de montrer qu'il y a une action publique forte sur ce quartier je pense que ce n'est pas une très bonne raison mais je pense que c'est quand même un facteur qui existe donc il faut le prendre en compte mais voilà après quand une collectivité ou un bailleur fait de la publicité on va dire en disant qu'il va y avoir un projet très ambitieux qui va venir et qu'en fait tout est bloqué parce que personne n'a écouté le ministère de la culture qui disait attention c'est du patrimoine on aimerait bien le préserver et que ça se bloque au dernier moment et que ça prend un an de retard tout le monde comprend que ce n'est pas tellement une bonne solution et donc de là on commence à monter un partenariat le ministère de la culture du coup va faire partie du conseil d'administration de l'ANRU donc il va faire partie des discussions sur le règlement financier comment on attribue les financements est-ce qu'on donne vraiment plus aux démolitions que aux réhabilitations enfin tous ces débats là vont être abordés et puis le ministère de la culture peut aussi alors peut-être pas toutes les réunions mais toutes les réunions techniques qui discutent du contenu des projets vraiment l'urbain l'architecture toutes les interventions paysagères aussi le ministère peut être associé aux réunions quand il s'agit de quartiers où il y a un intérêt architectural reconnu et donc en fait on commence à travailler comme ça de conserve sans que ce soit forcément parfait mais voilà le ministère peut en avance dire à l'ANRU attention on a toute cette liste de quartiers dont on sait qu'ils ont une valeur patrimoniale parce qu'on les connaît un peu et on les a étudiés on vous donne les informations et vous nous invitez aux réunions pour qu'on discute du fond des projets donc ça commence comme ça et dès 2006 il y a une circulaire interministérielle qui demande expressément à l'agence de faire participer le ministère de la culture mais y compris à ses échelons déconcentrés ça veut dire que là il n'y a pas que le ministère au niveau national qui va au conseil d'administration de l'agence mais il y a aussi tous les architectes des bâtiments de France qui potentiellement peuvent aller en réunion dans leur département sur des projets précis où là eux ils connaissent bien le terrain ils n'ont qu'un département comme périmètre et donc ils peuvent participer utilement à l'élaboration des projets après en fonction des départements ça a eu ces circulaires et toutes ces orientations une application assez diverse il y a des endroits où pour des questions soit de charge de travail soit d'inclination personnelle ou de contexte global politique et diplomatique on va dire ou des départements où ça a très bien marché et d'autres départements où ça a été plus compliqué à mettre en place en Seine-Saint-Denis il y a beaucoup d'architectures récentes, intéressantes et il y a aussi toujours eu des architectes des bâtiments de France plutôt intéressés aux questions d'architecture récente et contemporaine et du coup il y a eu pas mal de choses qui se sont faites là vous voyez un exemple qui montre que rien ne marche parfaitement finalement parce que après l'engagement de ce partenariat entre la culture et les autres ministères il y a encore eu des cas un peu compliqués avec des projets bloqués et typiquement celui-ci c'est la cité de l'Etoile à Bobigny qui a été c'est aussi une réalisation des années 50-60 par des architectes qui ont été assez prolifiques à cette période mais avec des bâtiments d'assez grande qualité et notamment ici ce qui n'est pas toujours le cas pour les logements des années 50 mais ici on avait des logements assez bien conçus et qui n'étaient pas trop petits pour cette décennie il y a toute cette question là aussi on démolit parfois des logements des années 70 qui sont bien plus grands que les standards actuels et bien plus lumineux peut-être pas aussi efficaces thermiquement évidemment mais voilà il y a quand même une question à se poser quand on démolit des choses qui sont de qualité et donc ici il y a eu tout un blocage qui allait vraiment très loin où pour le coup c'est allé jusque vraiment la ministre de la culture qui a pris une instance de classement là c'est un peu notre arme nucléaire au ministère de la culture en France on a cet outil très particulier qui nous permet de geler tous les projets en cours pendant un an au maximum lorsqu'on estime qu'il y a une menace imminente et irrémédiable sur quelque chose qui est du patrimoine mais pas forcément reconnu parce que quand c'est monument historique évidemment vous avez des tas d'autorisations à demander un contrôle très précis sur les travaux lorsqu'un bâtiment n'est pas officiellement protégé monument historique mais bon qu'on sait qu'il est intéressant ce qui était le cas pour cet ensemble il avait été signalé à l'agence nationale pour la rénovation urbaine de nombreuses fois qu'il y avait un patrimoine du XXe siècle intéressant et qu'on ne pouvait pas le démolir comme ça les porteurs de projets ont quand même avancé dans le sens d'une grande proportion du quartier qu'il voulait démolir et donc au dernier moment ça a coincé et la ministre a signé une instance de classement donc pendant un an au maximum en fait le ministère de la culture a un an pour étudier la question monter un dossier et justifier s'il souhaite protéger monument historique l'architecture ou pas et en l'occurrence c'est plutôt une arme de dissuasion on va dire parce que les instances n'aboutissent pas forcément à un classement monument historique mais elles permettent de rediscuter les termes du projet et c'est ce qui s'est passé ici ici en plus alors je ne l'ai pas mentionné avant mais à chaque fois dans ces cas là il y a une mobilisation importante du milieu professionnel de l'architecture de l'association d'Ocomomo entre autres mais pas que de plein d'acteurs publics, parapublics, privés d'associations de défense du patrimoine qui à chaque fois signaient des pétitions faisaient paraître des articles de presse etc. Donc ça aussi ça a été un facteur important c'est que ce n'était pas le ministère de la culture tout seul dans son coin ou les architectes de bâtiments de France un peu extrémistes non plus qui poussaient pour la préservation de ce patrimoine c'était une demande quand même assez générale en tout cas qui émanait de plusieurs endroits ce qui à chaque fois a poussé du coup le ministère à essayer d'appuyer dans cette direction et donc ici à l'État à Bobigny ça a été gelé alors pendant un an théoriquement ça a duré moins longtemps heureusement quand même parce que là le projet les grues étaient presque dans le quartier pour commencer les démolitions donc c'était socialement très compliqué et très tendu il y a eu plein de campagnes d'information de batailles médiatiques entre les différents protagonistes mais du coup on est sortis de là sans classement au titre des monuments historiques ça reste un peu compliqué pour nous ce sont des outils qui sont beaucoup mieux prévus pour du patrimoine ancien et pas pour des grands ensembles de logements sociaux qui ont une échelle de gestion et des questions de gestion qui sont un peu différentes d'un château renaissance ou médiéval par exemple donc c'est pas forcément très adapté mais en tout cas cette instance de classement elle a permis de conduire une vraie étude très poussée y compris très simplement une étude comme on le fait sur des bâtiments classés monuments historiques mais historiques sur la conception d'origine sur l'état d'origine et sur l'état de modification aujourd'hui de cette architecture on a fait des études stratigraphiques pour voir quels étaient les couleurs d'origine parce que c'était un élément très important dans la conception de ces architectes et de ces logements ce genre de choses là et ça a donné lieu à la publication d'un livre que vous voyez ici et qui a été financé par le ministère il y a plein de tout un spectre d'actions comme ça 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 a simplement permis même si ça a un peu échauffé les esprits de quand même prendre un peu le temps de la réflexion pour revenir sur un projet qui était quand même très simpliste et très démolisseur et du coup garder au moins une partie des édifices qui étaient emblématiques dans ce quartier et de les restaurer quasiment à l'identique avec quelques adaptations évidemment pour que ça corresponde au confort contemporain et du coup là l'opération est en train de se terminer vous voyez la tour qui est un des bâtiments emblématiques du quartier qui a été très bien restauré et tout le monde est très content alors après je vous parle beaucoup de logements aujourd'hui parce que c'est quand même une des préoccupations importantes mais il y a aussi une grosse pression sur l'immobilier de bureau je ne m'étendrai pas dessus mais on a régulièrement aussi des soucis avec ces bâtiments là très difficiles à reconvertir ou à améliorer énergétiquement et ça s'est plutôt posé pour nous dans les années 2000 2010 même et on a eu on n'a pas vraiment fait de mission particulière ou d'études particulières très poussées mais par contre on a plusieurs fois expérimenté des modalités de négociation un peu différentes de ce qu'on avait vu avant qui était très dans le conflit là il y a eu des missions un peu flash où on appelait aussi à la rescousse des inspecteurs donc des experts de haut niveau du ministère qui connaissent bien tout ce patrimoine même atypique et qui venait organiser des réunions de médiation négociées y compris avec des investisseurs privés parce que pour les bureaux c'est souvent ça c'est des investisseurs privés qui achètent des bâtiments exprès pour les démolir et pour reconstruire derrière beaucoup plus d'étages et donc pouvoir réaliser une plus-value financière vous voyez typiquement un exemple un bâtiment des années 70 80 80 même de Claude Vasconi à Boulogne en banlieue parisienne qui était voué à la démolition alors qu'il était un des éléments identitaires assez forts de ce quartier où il y avait pas mal auparavant de bâtiments industriels et qui ont progressivement tous disparu mais celui-ci avec ses chèdes très prononcés comme ça a été assez emblématique donc il a permis que voilà cette histoire de projet de démolition fasse des remous et on a trouvé une solution alors vous voyez en fait sur cette photo le projet déjà réalisé c'est l'émergence que vous voyez derrière il y a un petit bout à l'arrière du bâtiment qui a été démoli mais c'était vraiment très partiel par rapport à ce qui était prévu au départ au départ il prévoyait de tout raser de construire une grande tour en gros là il y a un petit bout qui a été démoli on a gardé les chèdes qui étaient l'élément emblématique du bâtiment et on a reconstruit une surélévation derrière pour gagner un peu de mètres carrés qui peuvent se vendre ou se louer il y a même une publication c'est BNP la grande banque la filiale d'immobilier de la BNP qui s'est même payé le luxe d'une publication qui récapitule aussi toute l'étude historique qui a été faite sur le bâtiment pour revoir justement le projet mais finalement même si c'était trop cher et que ça n'allait à personne au départ on a quand même réussi à faire revirer les choses un peu différemment donc c'est plutôt une victoire après il y a aussi d'autres cas ici vous voyez Nanterre qui est une ville extrêmement riche c'est aussi en banlieue parisienne à côté de la Défense vous voyez dans l'image aérienne en haut toutes les tours de la Défense derrière il y a beaucoup d'architecture du XXe siècle et notamment de la seconde moitié du XXe siècle parfois très intéressante et on a beaucoup de difficultés aussi à encadrer un peu un peu correctement l'évolution des bâtiments en fait il y a deux exemples notables en fait dans ce secteur là qui d'ailleurs est ponctuée vous le voyez un peu au premier plan de la vue aérienne par un parc qui s'appelle le parc André-Malrault qui est assez fantastique aussi travaillé par des paysagistes et il y a beaucoup d'édifices assez emblématiques tout autour du parc et donc parmi eux la photo du bas c'est l'ancienne école d'architecture de Nanterre aujourd'hui désaffectée il y a une vingtaine d'années il y a une grosse réforme dans les écoles d'architecture en France dont le nombre a été un peu revu à la baisse parce qu'il y en avait vraiment beaucoup il en reste une vingtaine aujourd'hui environ 6 ou 7 en région parisienne mais celle-ci n'a pas continué à fonctionner et il restait du coup cette structure qui a été abandonnée pendant très longtemps qui était quand même remarquable qui pose plein de soucis pour sa reconversion mais qui est quand même très intéressante tout est en métal et c'est un fonctionnement tout à fait modulaire c'est Jacques et Alice l'architecte ça a été conçu vraiment comme une architecture à laquelle on peut enlever ou rajouter des modules qui sont tous à peu près identiques et sur une trame très régulière et donc on doit pouvoir en théorie en tout cas agrandir ou rétrécir le bâtiment en fonction des besoins alors évidemment ça ne marche pas aussi simplement que ça mais bon le concept était intéressant l'objet très intéressant aussi alors là c'est une photo femme chantier il n'y a pas grand chose autour mais dans la réalité c'est vraiment sur le bord du parc André-Malrault c'est vraiment un super site paysager c'est très intéressant et ce serait dommage de tout raser pour faire quelque chose de moderne et d'aseptiser par rapport à ce qui existe ici là encore une fois la question c'était de négocier avec des acteurs privés et du coup il y a un concours qui a été fait il y avait les collectivités des acteurs privés parce que la première chose c'est qu'il fallait trouver une affectation pour ce bâtiment qui était abandonné depuis longtemps et donc qui se dégradait et qui coûtait très cher à simplement garder le nez même sans l'entretenir juste le garder pour ne pas qu'il soit squatté pour ne pas qu'il soit détérioré plus qu'outre mesure donc il y avait une certaine urgence ça a été difficile à mener et là la formule adoptée pour travailler ensemble a été un peu souple c'est à dire que le ministère a participé à plein de niveaux différents plein de services différents dans plein d'instances différentes et ça s'est terminé avec un concours d'architecture qui n'est pas encore mis en oeuvre d'ailleurs mais je vous laisserai pour ceux que ça intéresse regarder peut-être sur internet je ne suis pas sûre que le résultat d'ailleurs pour ces deux projets soit les meilleurs ou ceux qu'on aimerait mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ces démarches elles permettent d'impliquer tous les acteurs qui ne sont pas convaincus de la préservation de l'architecture du XXe siècle mais de les embarquer quand même un peu dans ces questionnements-là et dans les réflexions qu'on mène et du coup d'arriver un peu à minima à avoir un consensus sur ce qu'on garde ce qu'on ne garde pas etc en fait la première on est toujours quand même sur les premières intentions du label patrimoine du XXe siècle qui était vraiment déjà la bonne connaissance donc l'étude et la bonne connaissance de ce patrimoine pour ensuite pouvoir cas par cas quand des projets se présentent avoir une réflexion un peu raisonnée et un peu consensuelle dire ce qu'il fait la valeur patrimoniale ou pas d'un édifice et du coup quel point on va essayer de préserver et qu'est-ce qu'on peut se permettre de transformer ou de modifier ou de démolir partiellement parfois aussi à droite ce sont les tournoiages d'Emil Ayo encore mais il a commis beaucoup de grands ensembles assez originaux en France donc on le retrouve un peu partout là vraiment je n'ai pas de solution c'est un projet qui est très difficile parce que c'est un ensemble là on n'en voit qu'un petit bout mais avec je crois que c'est 18 tours 1600 logements sociaux environ tout un travail paysager sur les espaces extérieurs qui est assez remarquable aussi des jeux pour enfants des sculptures avec des mosaïques de pattes de verre dessus un travail complètement dingue sur les tours aussi d'ailleurs ce sont des mosaïques de pattes de verre mais qui tombent aujourd'hui et avec de la colle amelantée bien sûr et puis sur lesquelles on a bien du mal à imaginer des techniques pour les refaire à l'identique sans que ça se casse la figure à nouveau dans 10 ans donc là aussi c'est compliqué et puis surtout c'est un projet de très grande ampleur il y a beaucoup d'acteurs impliqués il y a la ville de Nanterre il y a les bailleurs sociaux qui sont plusieurs sur ce site chacun est propriétaire d'une partie seulement des tours et donc là la vraie difficulté finalement une fois qu'on a réussi à peu près à convaincre tout le monde qu'il y avait une valeur architecturale et patrimoniale à cet ensemble ce qui a été le cas là pour le coup comme ce projet il est arrivé un peu plus tard vers les années 2015 en fait c'est carrément le bailleur social et la ville de Nanterre qui ont appelé le ministère en disant bon on a un projet de renouvellement urbain sur ce quartier on sait que vous allez nous embêter parce que vous nous dites que c'est du patrimoine depuis longtemps donc discutons-en dès maintenant en amont et réfléchissons un projet satisfaisant pour tout le monde maintenant donc on a pu travailler assez en amont sur ce projet là et pourtant ça a été très compliqué je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait vraiment un projet satisfaisant parce que il y a deux bailleurs sociaux différents un des bailleurs sociaux veut vendre une partie des tours à des investisseurs privés il y aurait une tour qui pourrait être réhabilité potentiellement même classée non humain historique pour permettre d'obtenir des subventions et de la réhabilité très respectueusement à l'identique mais ce serait sur une seule tour alors qu'il y en a aujourd'hui 18 et que c'est un ensemble urbain et que tout l'intérêt de la chose ce sont aussi les espaces extérieurs et toute la composition d'ensemble vous pouvez là aussi chercher je pense que vous trouverez plein d'images sur internet mais là aussi les questions énergétiques nous posent beaucoup de problèmes il y a eu un concours d'architecture important en tout cas pour une partie des tours qui vont être réhabilité pour celles qui vont rester en logement social et la solution qui a été retenue malgré de bonnes propositions je pense au concours la solution retenue est tout à fait standard de mettre un isolant thermique extérieur et puis un bardage métallique qui contredit tout à fait la conception d'origine du quartier puisque là on est sur un revêtement minéral mat etc donc c'est un peu dommage mais après avec chaque projet quand on arrive quand même à mettre en place une réflexion posée un peu à l'état des lieux et avancer avec des gens qui ne sont pas très convaincus au départ je pense qu'on gagne déjà quelque chose mais ce n'est pas non plus tout à fait satisfaisant en parallèle de tout ça là je vais passer un peu vite parce que j'ai amené aussi des livres d'ailleurs mais je vais vous montrer pas mal d'images de publications que le ministère a réalisées parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure le ministère au niveau national peut impulser des grandes lignes il peut également monter au créneau sur certains projets très particuliers au cas par cas quand on voit que ça commence à prendre une certaine importance mais après ce sont clairement les services déconcentrés qui font le travail de reconnaissance enfin en tout cas d'identification de proposer la protection des bâtiments et donc il faut les nourrir et les soutenir par une espèce de socle commun de doctrine nationale en tout cas c'est un rôle qui est beaucoup attendu de nos services déconcentrés c'est qu'au niveau national le ministère puisse donner un peu des grandes orientations et donc à partir de là toutes les années 2010 une des orientations fortes de la direction de l'architecture ça a été d'entreprendre différentes recherches et de parvenir à des publications des expositions des campagnes photographiques enfin tout ce qui pouvait nourrir un peu la réflexion en sortant chaque service de sa dimension simplement départementale ou régionale c'est à dire que là en publiant des livres à l'échelle nationale on peut quand même réharmoniser les choses au niveau de l'ensemble du territoire comparer d'une région à l'autre ce que les régions évidemment ne font pas puisqu'elles regardent qu'à l'intérieur de leur périmètre et donc ça c'était très attendu par nos services ce sont aussi des projets qui prennent beaucoup de temps donc c'est jamais très satisfaisant quand on est en train de travailler sur un de ces livres parce que ça met des années que ça ne répond pas toujours autant de politique mais par contre une fois que c'est fait tout le monde est très heureux et je pense que après voilà ça reste pour le temps long donc ça n'est jamais perdu et du coup il y a un premier livre qui a existé sur les grands ensembles celui-là est sorti en 2011 c'était vraiment les premières années après cette accélération des financements de la démolition dans la politique de la ville donc c'était aussi très en réaction au contexte évidemment et donc là c'est un livre avec une centaine de grands ensembles remarquables qui ont été repérés dans toute la France sauf peut-être l'outre-mer pour celui-ci je crois des articles thématiques sur la construction des grands ensembles en France les qualités les défauts etc une campagne photographique par un photographe professionnel avec notamment des photos aériennes comme vous voyez là les fameuses tournages inventaires et puis pour chacun des cent grands ensembles repérés il y a en fait une page dédiée à l'intérieur du livre ce sont des fiches standardisées qui permettent d'avoir vraiment des informations de base mais comme ça vous avez un début d'inventaire en fait des grands ensembles les plus remarquables en France et ça c'est bête mais ça permettait quand même d'aller voir soit les partenaires extérieurs en leur disant attendez ce grand ensemble il est répertorié dans notre livre parce qu'il fait partie de ceux qui sont les plus remarquables en France donc celui-là vous ne pouvez pas y toucher grand chose mais ça permet quand même d'ouvrir les débats et les gens se rendent vite compte attendez si le grand ensemble est mentionné dans le livre du ministère alors là on va faire attention et ça se vérifie très bien en pratique voilà après ça permet aussi encore une fois au service d'avoir une vision nationale sur tout le territoire de la France de se comparer de se rendre compte un peu de ce qui existe d'autre et puis ça a une valeur d'affichage auprès de tous nos partenaires et des acteurs extérieurs après ça il y a eu aussi quelques publications qui pour le coup alors c'était six grands ensembles il y en a cinq mais il y en a sixième qui est sortie il y a quelques mois mais je crois que ce sera la dernière donc parmi les 100 grands ensembles remarquables qui ont été repérés pour le livre précédent pour chacun de ces six qui ont été choisis pour avoir des typologies différentes un peu partout sur le territoire national etc il y a une petite monographie d'une cinquantaine de pages qu'il explore plus en détail là c'est un peu pour une valeur pédagogique aussi mais c'est pareil ce sont pour le coup ces monographies des publications plus techniques et qui n'ont pas été vendues c'était pas pour le commerce c'était vraiment pour des discussions à un travail entre pairs ou entre acteurs de projets soit de préservation soit de renouvellement urbain et ces monographies nous ont été très utiles et donc là en gros il y avait un plan type qui avait été décidé au départ et il y avait une analyse très standardisée mais très rigoureuse de l'historique du projet sa conception sa réalisation et puis y compris d'ailleurs tous les écarts avec ce qui avait été conçu au départ en fonction des aléas du chantier ou autre l'état actuel des bâtiments les modifications les dénaturations éventuelles qu'elles avaient subies et l'état actuel dans lequel elles étaient et tout ça pour finir dans les quelques pages de conclusion qui étaient très brefs parce que ces monographies elles étaient éditées par le ministère elles ne sont pas totalement opérationnelles mais en tout cas l'ouverture les dernières pages veulent quelques recommandations et quelques points d'attention quelles sont les qualités majeures de l'oeuvre quelles sont ses caractéristiques principales du coup s'il y avait un projet de transformation qu'est-ce qu'on devrait absolument préserver et qu'est-ce qu'on peut se permettre de transformer ou de carrément démolir partiellement pour certains ça permettait un peu de poser vraiment les bases et de donner quelque chose d'un peu standardisé à tout le monde et de dire voilà la parole du ministère de la culture sur ces questions et ça permettait encore une fois d'ouvrir les débats en fait donc ça c'est juste quelques images pour que vous voyez à quoi ça ressemble on a eu aussi le concours parfois de photographes qu'on a dans nos services déconcentrés donc on a bénéficié de photographie professionnelle et puis voilà des analyses en coupe en plan des descriptions et puis le dégagement des caractéristiques des oeuvres et à chaque fois donc ça ça nous a été d'une grande aide à la fois pour des questions de communication mais aussi vraiment pour discuter techniquement avec les les acteurs les partenaires qu'on avait en face qu'ils soient d'accord ou non avec nous au départ ça s'est poursuivi ensuite ça date de 2017 je pense ce livre sur une recherche sur les lotissements au départ l'idée du ministère c'était de dire qu'on lançait une série d'études sur le logement spécifiquement puisque c'était vraiment la typologie du bâtiment sur lesquelles nous on avait le plus d'alerte en fait régulièrement et sur lesquelles on savait pas trop comment se positionner donc on voulait construire un corpus assez solide vraiment sur le logement donc on a commencé sur les grands ensembles parce que c'était l'actualité la plus brûlante et on a continué vers le logement individuel donc là les lotissements alors pris au sens très large il y a un peu d'habitat intermédiaire dedans mais en gros c'est de l'habitat individuel groupé et donc là on ripe aussi sur des années plus tardives il y a aussi pas mal d'habitats des années 80 et même jusqu'à 2000 je pense dans ce livre là c'est un peu plus large mais après le principe était à peu près le même que dans la recherche précédente c'était d'avoir quelques articles thématiques de fond et puis après de faire un repérage d'une centaine là c'est un peu moins je crois que c'est 92 lotissements remarquables à travers toute la France y compris les Outre-mer cette fois parce que sinon les pauvres ils sont toujours un peu oubliés et tout ça accompagné aussi de campagnes photos par des photographes professionnels qui ont couvert un peu tout le territoire et puis après à chaque fois d'offrir une fiche standardisée pour chacun des lotissements en expliquant voilà quelques données de base évidemment la localisation le nombre de logements mais là par exemple on a aussi insisté sur les notions de densité la question de densifier ou pas les aires urbaines a été une question très portée par nos ministères collègues à l'écologie au développement durable et puis à la construction à l'urbanisme et du coup on a eu toute une réflexion aussi sur la question de la densité puisque souvent les lotissements qui ont une mauvaise image en France quand on dit le mot lotissement on pense à des banlieues pavillonnaires avec tous les pavillons identiques mais de mauvaise qualité on a voulu montrer dans ce livre qu'il n'y avait pas que ça que tout n'était pas bon à jeter qu'il y avait des choses très intéressantes qui allaient du plus dense au moins dense il y a vraiment de tout des choses parfois très végétalisées aussi d'ailleurs plein de choses très intéressantes auxquelles on n'identifie pas en fait quand on entend le mot lotissement et donc là aussi ça a été pareil que sur les grands ensembles une publication là pour le coup qui s'est vendue en librairie qui n'est pas loin d'être épuisée je pense c'était un tout petit tirage évidemment ce sont des publications assez spécialisées mais tout de même je vous ai ramené aussi un exemplaire je vous ai ramené plein de livres à lire si vous voulez donc là il y a eu une campagne photographique aussi et ça a été pareil le support d'une exposition en attendant pendant qu'on était dans la phase d'édition du livre en fait et puis il y a même eu une exposition de photos très grand format sur les vitrines du ministère de la culture à Paris donc là c'est vraiment le plus grand des publics qui pouvait participer à ça en tout cas en profiter et puis ça s'est conclu lors de la publication du livre en 2017 par une journée d'études assez grande je ne sais pas je pense qu'on était une assemblée de 200 personnes pour présenter le livre et puis avoir des tables rondes thématiques avec plein d'experts internes et externes des architectes des historiens des ingénieurs tous les gens concernés par ces questions l'autre ministère aussi pour débattre un peu de ces sujets après ces publications elles ont servi aussi d'entraînement nos directions régionales se sont très souvent emparées de ces questions quand on leur demandait d'étudier d'inventorier le patrimoine du XXe siècle en vue d'en labelliser ils ont aussi accumulé un certain nombre de recherches et de connaissances et donc ça a donné lieu à pas mal de publications depuis les années 2000-2010 donc chaque région souvent a sa propre ligne éditoriale sa propre collection parfois il y a aussi des associations parapubliques qui font beaucoup ça et donc on voit bien quand même que ça porté par le ministère au départ ou impulsé par le ministère au départ ça fait des petits un peu partout il y a des choses très intéressantes qui se passent partout jusqu'au niveau le plus local en dehors des grandes lignes que nous on essayait de donner sur ces sujets il y a aussi un partenariat avec des partenariats extérieurs privés là ce sont les éditions du patrimoine qui publient pas mal d'ouvrages spécialisés sur le patrimoine depuis le plus ancien et sur l'architecture et donc il y a spécifiquement une collection dédiée les carnets d'architectes qui font une part belle aux architectes du XXe siècle et le ministère participe à la fois sur le fond sur les comités d'éditoriaux propose des noms d'architectes pour les prochaines publications etc. et subventionne un peu ces publications parce qu'évidemment ce sont des publications assez techniques qui sont difficiles à faire sortir elles sont un peu chères pour le nombre d'exemplaires qu'on arrive à vendre donc c'est jamais évident et donc le ministère a un rôle vraiment de soutien et il y a une nouvelle collection depuis quelques années qui sont les carnets d'architecture et qui là regardent plutôt des typologies de bâtiments spécifiques mais finalement c'est un assez bon succès puisque il y a une nouvelle collection qui est sortie avec les carnets d'architecture donc ça c'est plutôt quelque chose qui a bien pris et que tout le monde connaît alors après évidemment il y a quand même un aspect important c'est que depuis la création du label patrimoine du XXe siècle donc en 1999 en fait régulièrement tous les 3-4 ans ça a dépendu un peu des périodes on se posait pour faire un point il y avait une évaluation parfois menée par des gens externes au ministère aussi par des groupes de travail internes et puis des bilans qui étaient publiés pour dire voilà dans la période des 3 dernières années combien l'édifice de quel type de quelle période avec des photos des petites notices explicatives etc pour faire vraiment un inventaire de ce qui avait été labellisé depuis les dernières années mais aussi pour faire un bilan qualitatif pour essayer de repérer où on en était combien de choses on avait labellisé est-ce que c'était efficace ou pas quelles étaient les difficultés donc ça ça ce sont les 3 visuels sont issus de 3 bilans différents celui qui est à droite en argenté je vous en ai ramené un exemplaire aussi ça c'est le bilan des 15 ans c'est plus gros que les autres qui veulent regarder un peu plus en détail les choses et ça ça a été vraiment important comme outil d'évaluation à la fois pour montrer au niveau national regrouper tout ce qu'on avait comme données qui nous venaient des directions régionales évidemment et à la fois pour faire un bilan en gros pour faire très rapidement donc la 15 ans de label c'était en 2015 qu'on a préparé ce bilan en gros même s'il a dû sortir l'année d'après plutôt la démarche du label a eu à la fois un assez bon succès et à la fois plein de limites et plein de difficultés aussi comme je l'ai dit ça reste une mesure de signalement uniquement il n'y a pas de protection juridiquement il n'y a pas de contraintes il n'y a pas de financement non plus et du coup comme je vous l'ai très rapidement montré par quelques images il y a des projets catastrophiques qui peuvent se faire quand même et qu'on n'arrive pas forcément à empêcher donc il y a un vrai sujet sur l'efficacité du label d'un autre côté les gens perçoivent ça nous on se dit que c'est pas toujours efficace parce qu'on ne peut pas empêcher des projets de démolition d'un autre côté les gens parfois sont embêtés parce que quand on signale un bâtiment par la labellisation il est quand même signalé il a sa petite plaque son inauguration tout le monde sait que c'est un bâtiment intéressant donc si un propriétaire soudainement veut le démolir il est quand même un peu embêté et ça va être signalé au ministère il va devoir discuter bon donc on était un peu entre les deux évidemment puisqu'on est dans une espèce de demi-protection je ne sais pas trop comment l'appeler mais c'est un peu compliqué donc il y avait un vrai enjeu là vers 2015 à peu près et là la ministre à l'époque a souhaité qu'on réfléchisse à une réforme du label il y avait par ailleurs une réforme du code du patrimoine qui était prévue à ce moment là pour d'autres raisons plutôt du côté de la protection des espaces urbains mais du coup il y a une grande loi en 2016 qui a en gros à la suite de ces réflexions au bout d'un an a permis d'emballer enfin de de faire sortir en une fois en une réforme du code du patrimoine des mesures relatives à la création artistique aux espaces patrimoniaux et au label et une des questions fondamentales je vous l'ai expliqué au départ il y avait cette recondation du conseil de l'Europe et cette question du patrimoine du 20e siècle qui était récente parce qu'on était en 1999 quand on a créé le label là on se retrouve en 2015 et on se dit on a un problème temporel le patrimoine du 20e siècle est certes en danger et mal reconnu mais comme on se dit qu'une partie du problème de reconnaissance du patrimoine c'est sa jeunesse le fait qu'il soit récent quitte du patrimoine du 21e siècle là on est arrivé en 2015 c'est un peu effectivement même un bâtiment des années 2000 qui avait 15 ans d'âge c'était un peu compliqué de le classer monument historique mais pourquoi pas le reconnaître label sauf que le label il n'était que sur le 20e siècle au départ bref donc à ce moment là on s'est dit en fait la difficulté une des difficultés pour protéger le patrimoine récent c'est qu'il soit récent et donc le 20e siècle n'est pas forcément la meilleure des fenêtres temporelles à considérer le mieux c'est peut-être de se dire qu'on protège l'architecture récente et du coup le label s'est transformé en label qui s'appelle maintenant architecture contemporaine remarquable la grosse différence étant que on ne protège plus du patrimoine du 20e siècle on protège du patrimoine de moins de 100 ans donc on a considéré les différents groupes de travail experts etc ont considéré qu'on prenait tout ce qui avait moins de 100 ans qui était donc plus difficile à considérer comme un monument historique mais du coup ça emporte des conséquences comme on n'est plus sur un label patrimoine du 20e siècle on est sur quelque chose qui a moins de 100 ans d'âge là à l'heure de cette loi c'était 2016 donc en fait oui des bâtiments construits entre 1900 et 1916 qui avaient plus de 100 ans d'âge mais qui restaient du patrimoine du 20e siècle alors peut-être moins difficile à considérer quand même comme du patrimoine historique parce qu'on est plutôt sur la période Art Nouveau Art Déco peut-être un peu plus populaire dans le grand public on va dire il n'empêche donc comme la décision avait été prise cela dit de protéger tout ce qui était récent donc moins de 100 ans en fait de facto il a été décidé que tous les labels qui dataient du début du 20e siècle sortiraient ils perdraient leurs labels automatiquement donc on a perdu toute une partie du corpus qu'on avait constitué en 2016 je pense qu'on était environ à 3000 labels patrimoine du 20e siècle ce qui n'est pas énorme mais ce qui est quand même pas mal considérant que 15 ans avant on partait de zéro parmi ces 3000 il y avait je pense à peu près 1000 monuments historiques classés ou inscrits nouvelle particularité aussi auparavant le label patrimoine du 20e siècle pouvait être cumulé avec une protection monument historique c'était une mesure de signalement complémentaire supplémentaire on n'est pas juste sur un monument historique on est sur un monument historique du 20e avec cette réforme du label architecture contemporaine remarquable on a sorti du label du coup tous les immeubles qui étaient du début du 20e siècle qui du coup se retrouvaient s'ils n'étaient pas déjà protégés monuments historiques ils se retrouvaient sans rien donc ça pose une vraie question les intentions évidemment du ministère au départ c'était de dire et c'est ce qui a été dit comme instruction en interne en tout cas au service c'est que du coup il y avait une vigilance particulière à avoir sur tous ces monuments du début du 20e siècle ou tous ces labels du début du 20e siècle qui allaient perdre leur label parce qu'ils étaient trop vieux pour être labellisés du coup ils avaient plus de 100 ans mais qui n'étaient pas forcément protégés de monuments historiques donc l'instruction qui a été donnée cela dit je n'ai pas le bilan pour ce point spécifique l'instruction qui a été donnée au service c'était d'examiner et de lister tous les bâtiments qui allaient perdre leur label en 2016 quand le nouveau label est sorti et de les considérer pour une protection monument historique alors on sait qu'au passage on a perdu quand même des bâtiments il y en a qui n'ont pas été protégés monuments historiques alors qu'ils étaient auparavant labellisés et après c'est le jeu on leur a dit il y a un travail de hiérarchisation à faire si on accumule à chaque période et qu'il y a un moment où on ne lâche pas un peu de l'est mais du coup ce qui a été mis en place c'est de dire le label c'est une protection enfin c'est c'est pas vraiment une mesure de protection mais c'est une mesure en tout cas transitoire parce que du coup dès que le bâtiment a atteint ses 100 ans il sort du label et du coup on est obligé d'anticiper avant ce qu'on va en faire quand le bâtiment aura 100 ans il va perdre automatiquement son label donc il faut qu'on soit prêt soit on a déjà prévu de proposer la protection monuments historiques auquel cas l'histoire continue et avec un peu de chance les bâtiments se retrouvent protégés monuments historiques et tout va bien soit on considère avec le recul que finalement peut-être il y a d'autres exemples un peu plus remarquables autre part en France ou un peu plus loin et qu'on ne va pas tous il y a peut-être 20 bâtiments un peu similaires qui vont perdre leur label et on va choisir les deux ou trois qu'on protège monuments historiques donc ça ça permet aussi en fait simplement ça paraît un peu compliqué mais ça permet de sophistiquer un peu le processus et d'approfondir la réflexion qu'on a sur les éléments qu'on va protéger ou pas monuments historiques c'est quelque chose d'un peu progressif après il y a toute une formalisation administrative je vous ferai grâce des détails mais en gros on a quand même formalisé un peu l'exercice et du coup pour obtenir le label ou pour faire des travaux sur un immeuble labellisé maintenant il y a des formulaires administratifs à remplir ce qui n'était pas le cas avant et alors il n'y a toujours pas d'empêchement administratif absolu à démolir par exemple un bâtiment labellisé contrairement à un monument historique on n'a pas ce contrôle fin là et vraiment contraignant mais par contre comme les propriétaires sont obligés de déclarer leur intention de travaux au minimum plusieurs mois avant de les lancer du coup on est sûr que le ministère et tous les services locaux sont au courant que des travaux doivent être réalisés et du coup on engage les négociations localement entre les architectes des bâtiments de France et les propriétaires de bâtiments labellisés pour discuter de ces travaux et peut-être parfois on peut dire écoutez monsieur madame là vraiment vous avez un bâtiment remarquable et les travaux que vous projetez de faire ils sont vraiment très dénaturants donc ça nous pose un problème après il n'y a pas de contraintes fortes pour autant c'est pas du tout comme les monuments historiques il n'y a pas de sous non plus donc ça nous est reproché évidemment tout le temps mais bon on n'a pas des budgets en hausse non plus donc il n'y a toujours pas de subvention pour le label mais en tout cas il y a tout ce processus-là qui est mis en marche et à la fois il y a une certaine contestation parfois mais qui est habituelle chez nous il y a trop d'administratifs trop de bureaucratie ça embête tout le monde c'est vrai que c'est un peu pénible parfois ces procédures et ces formalisations mais d'un autre côté pour avoir un peu de recul maintenant sur ces questions on voit bien que il y a 10 ans c'était inimaginable de se dire ce bâtiment en béton brut est intéressant et je vais dire que je vais faire des travaux dessus ou que je vais le démolir aujourd'hui c'est normal personne ne se demande pourquoi l'architecte des bâtiments de France ou le ministère de la Culture vient demander des justifications des travaux qui vont être faits et personne ne s'insurge totalement qu'on vienne demander discuter des travaux en fait donc je pense que même il y a des progrès importants qui ont été faits même si c'est pas encore parfait après il y a aussi une espèce de standardisation un peu qui a été faite sur le processus vraiment de label c'est à dire que nos directions régionales elles ont jusqu'ici elles avaient labellisé comme on leur avait dit maintenant on vous donne les livres de départ et maintenant c'est à vous de travailler d'étudier les édifices avec vos groupes de travail thématiques mais ces groupes de travail étaient constitués régionalement il y avait de grandes disparités en fonction des régions et il y avait d'ailleurs des régions qui avaient beaucoup travaillé beaucoup labellisé beaucoup publié de choses et puis d'autres pas du tout là on a introduit des éléments un peu d'harmonisation en fait au niveau national notamment énoncés dans le code du patrimoine donc là c'est beaucoup mieux assis légalement même s'il n'y a toujours pas de contraintes juridiques sur ce label c'est quand même dit dans le code du patrimoine et il y a un tas de critères qui sont énoncés comme étant des motifs qui justifient l'attribution du label et donc c'est des choses assez génériques qui sont assez habituelles pour le monde des monuments historiques évidemment ça peut être les innovations techniques particulières qui ont été utilisées dans ce bâtiment ça peut être la participation à des politiques publiques majeures du XXe siècle ça peut être plein de choses comme ça la notoriété de l'auteur l'originalité absolue de l'oeuvre ce genre de choses ça a raté voilà un peu comme pour les comme pour les protections patrimoniales habituelles mais ça permet d'énoncer directement dans la loi dans le code du patrimoine de manière tout à fait officielle les critères qui président à l'attribution d'un label alors après ça a donné un peu de travail aussi à nos directions régionales parce que comme on leur demandait dans la période précédente de beaucoup labelliser pour commencer à se constituer un corpus de bâtiments remarqué on est souvent labellisés par liste entière qui avait parfois des listes de 40 immeubles ou 80 immeubles qui étaient labellisés en une seule fois et donc ça va sans dire sans aller dans le détail contrairement évidemment aux protections monuments historiques qui là vont dans le détail on dessine un périmètre on énonce tous les critères pour lesquels le bâtiment est protégé et donc là pour le nouveau label à partir de 2016 on a demandé à nos régions de travailler plus précisément et que le label aujourd'hui il est motivé sur les critères standardisés on va dire il y a toute une souplesse on peut le rédiger comme on le souhaite mais le ministère a donné des orientations nationales claires pour tout le monde et par contre ça a donné du travail supplémentaire à nos directions régionales qui ont dû pour la plupart rétroactivement réexaminer les labels qu'ils avaient donnés depuis 15 ans en fait et pour certains qui avaient été juste listés dans une liste comme ça avec le nom de l'ensemble son adresse l'architecte là il a fallu tout revoir ressortir les plans dessiner le périmètre précis qui était labellisé ou pas et énoncer les motivations spécifiques c'est pour telle raison c'est pour ses façades très travaillées c'est pour son espace extérieur c'est enfin bon je ne sais pas plein de critères mais en tout cas les directions régionales ont dû tout revoir pour repréciser les raisons pour lesquelles les bâtiments étaient labellisés mais ce qui fait que quand on a un projet qui arrive derrière et que des négociations s'entament pour discuter le contenu du projet les services du ministère de la culture peuvent dire maintenant aux propriétaires votre bien il est labellisé pour telle raison et donc vous ne pouvez pas toucher à tel ou tel aspect des bâtiments donc on est là aussi dans un raffinement un peu des dispositifs il faut que je me dépêche j'arrive à la fin bon là c'est de toute façon c'est beaucoup des illustrations je vous ai ramené aussi ça il y a eu tout un tas de documents de communication établi par le ministère justement pour expliquer un peu plus clairement aux propriétaires de bien labellisés ou aux collectivités notamment ce que c'était que le label comment ça fonctionnait etc. pour aider un peu tous nos collègues partout jusque localement à communiquer et puis à faire comprendre aux gens ce que c'était et à s'en saisir il y a aussi des nouvelles plaques j'ai parlé des plaques tout à l'heure qui étaient apposées sur les immeubles inaugurés donc avec le nouveau logo puisque c'est un nouveau label qu'on appuie sur le patrimoine 20ème et il y a après tout un tas d'initiatives là c'est soutenu par le ministère aussi mais pendant 5 ans il y a eu le financement d'équipes de recherche en architecture dans les écoles d'architecture pareil avec des équipes pluridisciplinaires qui tous travaillaient sur les questions de réhabilitation depuis la plus patrimoniale jusqu'à la plus transformatrice on va dire du patrimoine du 20ème siècle pas forcément labellisé ou protégé d'ailleurs ça c'était l'architecture du 20ème siècle au sens large mais ça a été très prolifique ça a parfois mené à des choses assez poussées jusqu'à des expositions des publications de livres etc ça c'est juste une étude de référence mais nous quand on a lancé le programme de soutien à la recherche dans les écoles d'architecture on s'est beaucoup basé sur cette étude qui fait référence en Europe je pense qui nous vient de Suisse le laboratoire de SAM qui est spécialisé dans la sauvegarde de l'architecture moderne et qui a été récompensé au niveau européen pour cette étude sur le lignan qui propose des recommandations très opérationnelles pour la sauvegarde de ce grand ensemble et puis aujourd'hui il y a plein d'initiatives donc je ne irai pas dans le détail parce que de toute façon il y en a plein mais ça c'est un palmarès réat de 20ème qui a été créé l'année dernière par le ministère donc il y a les premiers lauréats désignés en fin d'année 2023 c'est tout neuf sur des réhabilitations exemplaires d'architecture du 20ème siècle pareil protégé ou pas mais là on prime vraiment l'intervention respectueuse en fait il y a un observatoire qui là est seulement sur la région Île-de-France mais qui a été très soutenu par le ministère aussi qui analyse les qualités d'opération de logement et en fait depuis ces dernières années ces publications se concentrent vraiment sur des opérations de réhabilitation donc on est au cœur du sujet encore dans le logement les réhabilitations des architectures du 20ème siècle remarquables ça c'est un autre dispositif qui est porté plus au recoup pas par le ministère non plus mais par un organisme de recherche qui est à la fois sous tutelle qui existe depuis très longtemps depuis les années 70 qui a beaucoup fait de concours et de recherches sur l'innovation de l'expérimentation sur le logement et qui se concentre aujourd'hui sur la réhabilitation justement du patrimoine du 20ème siècle et là c'est plus le ministère le ministère participe il est invité au débat mais il ne porte pas pour terminer voilà je vous montre une opération de réhabilitation du 20ème qui a été primée par un prix européen le prix Miss Vendero de l'Union Européenne en 2019 là ce sont des articles enfin une collection d'articles un appel à contribution lancé sur toute l'Europe et pour lequel on a on a reçu beaucoup beaucoup de candidatures il y a une centaine d'articles qui nous ont été proposés sur la thématique de la reconnaissance et de la valorisation du patrimoine du 20ème siècle c'était il y a un an ou deux donc on a deux numéros de ce magazine en ligne du ministère de la culture qui sont parus parce qu'on a retenu une trentaine d'articles ce qui est un nom qu'on n'attend jamais dans cette revue qui est plutôt assez confidentielle et technique donc ça montre qu'on a des articles qui viennent de toute l'Europe de l'Italie de l'Espagne maintenant du Québec d'Europe centrale de Scandinavie enfin tout le monde en fait travaille dans les chercheurs européens sur ces sujets en ce moment et puis peut-être le dernier exemple c'est l'abreuvoir des Milaillots qui est encore un grand ensemble encore situé en Seine-Saint-Denis mais qui pour le coup bénéficie d'une vraie concertation entre les acteurs qui est un grand ensemble aussi de 1500 logements qui est concerné par un projet de renouvellement urbain donc il y a encore des questions de démolition qui se sont posées mais pour le coup le bailleur social propriétaire est très attentif ils nous ont appelé au ministère très très en amont de l'élaboration du projet et grâce à ça et grâce à un soutien très appuyé du ministère de la culture il y a eu notamment un courrier très officiel envoyé il y a quelques années depuis le directeur général des patrimoines vers l'agence pour la rénovation urbaine qui montrait l'exemplarité du projet et qui a permis d'obtenir une majoration de subventions en raison de l'excellence du projet à la fois de la qualité architecturale d'origine et de l'excellence du projet proposé par le bailleur ce qui n'est du jamais vu puisque l'agence d'habitude rallonge les subventions pour cause de démolition coûteuse et là ils ont rallongé ils ont accordé une réunion de subventions pour cause de qualité architecturale initiale projet actuel donc là il y a encore plein de problèmes le problème qui se pose ce n'est pas parfait on a de vraies questions de budget on ne sait pas si on arrivera à avoir des vraies menuiseries métalliques ou du PVC ce qui serait bien dommage mais quand même globalement sur l'ensemble de l'intervention plus de 100 hectares 1500 logements on n'a presque pas de démolition on a une vraie qualité paysagère on a des revêtements d'origine qui sont déposés réparés et remis en place une attention jamais égalée jusqu'ici dans des projets comme cela voilà peut-être juste du coup en conclusion parce qu'on a commencé à en parler ce midi autour du repas je pense qu'on n'a pas de solution ni les uns ni les autres vraiment très adaptés au patrimoine du XXe siècle en particulier l'expérience cela dit du ministère de la culture en France montre que même s'il y a des difficultés des choses qui ont du mal à aboutir encore une fois il y a 15 ans personne ne se posait la question de savoir s'il était légitime ou pertinent de démolir un grand ensemble de le raser complètement ou de recouvrir d'une ITE ou de démolir un immeuble de bureau d'ailleurs parce que c'est encore une fois un vrai sujet aujourd'hui c'est quelque chose que plus personne ne nous conteste je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire beaucoup de projets qui ne sont pas de très bonne qualité qui aboutissent parce qu'on ne peut pas tout sauver mais je pense aussi qu'il y a une vraie acculturation dans le temps long qui commence à prendre donc je pense que ça vaut le coup que ce soit par le bien dans la veille ou quoi que ce soit d'autre ce qui est important je pense c'est qu'il y a plein d'actions quand même on l'a évoqué un peu aussi plus tôt que là nos publications on commence à créer des collections dédiées aux enfants à la jeunesse je pense qu'il y a une vraie question à creuser aussi des partenariats avec tout ce qui est en charge de l'enseignement parce que si on n'a pas une culture générale minimale de l'architecture et de l'urbanisme en tout cas en France je pense qu'on n'arrivera pas à aider la prise de conscience que cette architecture du XXe siècle c'est aussi du patrimoine Merci beaucoup Merci Désolée